Autre modèle des conquérants, vainqueurs qui ont accompli mon frère, il y a David, l'homme selon le cœur de Dieu, un petit berger. Mais ce qu'il s'est passé, il a été au moins parmi ses frères. Les gens ne l'ont pas reconnu. Si tu ne reconnais pas l'onction de quelqu'un, il ne sera jamais habilité à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Regardez, son père ne l'a pas reconnu, ses frères ne l'ont pas reconnu. Le roi d'Israël est envoyé pour garder les troupeaux. Et le roi qui a été disqualifié, Saül, continue à régner. Regardez comment les chrétiens font. Le père spirituel et naturel n'a pas reconnu David. Les frères de l'église n'ont pas reconnu. On lui dit d'aller garder des moutons. David est humble. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Le fait de l'église, il a trouvé un homme qui va faire ma volonté. Non, Dieu ne nous a pas appelé pour faire le ministère. Dieu nous a appelé à faire ses volontés. Il y a le destin de Dieu, il y a ma destinée. Les deux sont liés. Quand je fais le destin de Dieu, ma destinée se met en place. Si je ne veux pas le destin de Dieu, parce que ma destinée est liée au destin de Dieu. Le destin de Dieu, c'est sa volonté. La destinée, c'est l'accomplisseur de la volonté. C'est lui qui a accompli la volonté de Dieu. Et Dieu dit maintenant, comme tu as accompli mes dessins, voici ta destinée. Ce n'est pas difficile. Dieu parle aux gens, il n'a pas besoin de prier, prier, prier. Non, il n'a pas besoin de prier. Je fais la volonté de Dieu. Il me dit, voilà, il y a tel niveau de ta destinée. Toi, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Et tu veux une destinée. C'est la chose. Et si tu regardes, il est parti d'un simple berger. Regardez, il veut faire la volonté de Dieu. Dieu dit, il faut pacifier le pays. Josué est rentré là-dedans. Josué a conquis. Il a distribué les choses-là aux tribus. Lui aussi, il a conquis. Mais toi, David, tu as été suscité pour pacifier. Il a pacifié le pays par les guerres. Lui, c'était sa conquête comme ça. Il était un guerrier, un conquérant. Pour le faire, il faudrait qu'il ait des accompagnants. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est au moment où il était en difficulté. Les 13 années de difficulté. Poursuivis par Saül. C'est en ce moment que Dieu l'a formé. David ne voulait pas le trône. Il savait qu'il est le roi. Le roi au moins. Et il savait que Saül est disqualifié. Il sait que tôt ou tard, il va venir sur son trône. Mais il se prépare. Les gens qui fonctionnent avec Saül, là, ne sont pas efficaces. Il les voit. Lui, il a été formé en secret. Il a tué un lion. Il a tué un ours. Quand il a fini cette phase-là, Dieu l'a testé pour voici les humbles. On est venu l'appeler que le roi Saül a des problèmes avec les démons. On a trouvé un jeune homme qui joue bien à la guitare, qui chante bien pour conquérir son territoire. Il a fait beaucoup de choses. Chante. Il a été formé en secret, dans les lieux secrets. Maintenant, il passe comme chante. Il va dans le palais. Il est dans le palais, là. C'est son palais à lui. Il est roi. Il rentre comme chante. Quand Saül a des problèmes, il chante. Quand il chante, l'onction de chant qui est sur lui, les démons s'en vont. Saül a dit, c'est le fils de qui ça ? Le petit, il est bien. Moi, je suis troublé. Quand il chante, il a une onction, mais démons la part. Tu as vu comment il avance ? Après ça, chante. Maintenant, Dieu a vu qu'il est humble. Il est parti servir un roi déchu. Il est parti servir un roi qui n'a plus l'onction. Juridiquement, elle est disqualifiée. Toi, tu ne veux pas servir des gens comme ça. Quand quelqu'un a eu problème, tu ne veux même plus le saluer. C'est quel genre de saint ? C'est le vrai problème. Dieu a vu qu'il est simple comme ça. Dieu déclenche une partie de sa destinée maintenant. En disant à son père, appelle David de la colline, là. On lui dit, bon, de prendre ce panier de pain et de fromage. D'aller sur le champ de bataille pour aller voir ses frères, qu'ils soient en bonne santé. Le père ne tient même pas compte que cet enfant-là, il est loin. Il n'est même pas au courant qu'il a tué le lion et l'ours. Il n'est au courant de rien. C'est ça le problème. Dans les églises, qu'un pasteur néglige des gens que Dieu a formés, il va manquer des choses. Il faut apprendre à reconnaître les gens. Pas ceux qui crient beaucoup. Non, il y a des gens cachés qui ne crient pas et qui sont efficaces. Il demande à Dieu le discernement. Qu'est-ce que nous comprenons ce matin ? Il y a des rencontres divines qui révèlent votre destinée. Quelles sont les rencontres que tu as eues dans ta vie qui révèlent ta destinée ? Il faut poser. Tu as été visité par Dieu. Dieu a déposé une bénédiction. Mais tu n'as pas eu de rencontre réelle. Les rencontres mettent en place ta destinée pour te révéler ce que tu dois faire. Il passe par des circonstances, des difficultés, des épreuves pour que tu les rencontres. Il a réussi le champ de bataille. Au même moment, Goliath apparaît. Ça fait 40 jours maintenant que Goliath vient insulter les Israélites. Pourtant, ils ont adoré Dieu, ils ont loué Dieu. Il y a deux formes de louanges. Ceci-là, loue Dieu, célèbre Dieu. Quand Goliath apparaît, il fuit. David est un chanteur ouin. Quand lui chante, les démons s'enfuient. La louange, donc sacrificielle, a une force. Il vous crée des portes pour passer. Jeunes gens, laissez les échelles courtes là. Il n'y a pas une échelle courte pour faire le ministère. Ça va vous amener dans une macro spirituelle. Ceux qui sont pauvres, qui veulent devenir riches, vont dans les maisons d'arrêt rapidement. Le chrétien qui ne veut pas suivre les voies de Dieu, il va aller dans une maison d'arrêt spirituelle. On va l'enfermer là-bas. Sa destinée est bloquée. Et quand il arrive, il trouve Goliath en train d'insulter. Voici un monsieur qui se promène avec la présence de Dieu. L'onction est permanente sur lui. Il dit, quand je m'assois, il est là. Il est devant moi. Il est derrière moi. Il est à ma droite. Il est à ma gauche. Sa main est sur moi. Comment tu veux vaincre un homme comme ça ? Il est conscient de la présence de Dieu. C'est ça que vous essayez de faire depuis des années. Il faut que vous soyez conscient de la présence de Dieu. Quand vous bougez là, avant de venir ici là, je dis au Saint-Esprit, on y va. On va aller parler au peuple. Moi, je suis ta bouche. Toi, tu me donnes des paroles. Sans lui, il ne peut rien faire. Quand tu parles, tu as étudié, tu as prié. Le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Tu n'es même pas conscient qu'il doit t'accompagner. Tu ne l'invites pas à t'accompagner. Hé, ça, tu peux faire quelque chose dans le Saint-Esprit. Hé, des mêmes qui ont peur de lui. Comment tu veux réussir quand tu as peur du Saint-Esprit ? C'est lui qui a t'envoyé. Tu ne lui parles pas. On ne prie pas le Saint-Esprit, on commune avec lui. Il a dit qu'il va t'enseigner. Quand tu ouvres la Bible, est-ce que tu dis au Saint-Esprit, enseigne-moi ? Non. Tu as concordance, dictionnaire. Ça, c'est quoi ? David avait concordance, Jésus avait concordance. C'est pour la question. Quand il viendrait avoir vous enseigné, tout chaud, tout chaud. Quand tu peux aller étudier dans une groupie pour connaître Dieu, ceux qui t'enseignent, ils connaissent Dieu. Qu'est-ce que les étudiants peuvent connaître Dieu ? C'est la révélation. C'est le Saint-Esprit. Il témoigne de Jésus. Afin que tu témoignes. Il révèle qui est Jésus. Afin que tu le révèles. Il enseigne. Il te rappelle. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il n'y a pas de vérité sans la vérité-parole de Jésus. Il dit, il prendra ce qu'il y a à moi et il vous le donnera. Tu ne peux rien avoir si le Saint-Esprit n'a pas reçu de Jésus pour te donner. Jean 14, Jean 15, Jean 16, les trois chapitres principaux de la révélation avec le Saint-Esprit. Et il dit ensuite, le Saint-Esprit me glorifiera. Toi, tu ne peux pas glorifier Jésus. C'est le Saint-Esprit qui le glorifie. Fais ce qu'il t'a dit de faire et Jésus est glorifié. Quand on fait des réunions, on va glorifier Jésus. La gloire de Jésus va venir. Toi, tu peux faire venir la gloire de Jésus. On va arrêter ça. Quand la réunion est finie, personne n'a vu même une fumée. À force de voir la gloire de Jésus. Et des idées comme ça, idées biscornues, les gens transportent et ils trompent les gens. Allez, bien renaissance. Allez, bien renaissance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501